Le coût de la vie a grandement augmenté en ces dernières années, hausse des taux d'intérêt, l'épicerie, j'ai pas besoin de vous faire la liste, on subit tous l'inflation et forcément, en tant que consommateur, ça nous force à faire des choix au quotidien. On en parle d'ailleurs ce soir avec Simon Brière, stratège de marché chez Eurigio Brian. Salut Simon. Bonsoir. Toujours content de te retrouver. Simon, parlons du consommateur qui actuellement, on va se le dire, on serre la ceinture et on en voit les effets dans certains secteurs, notamment dans l'industrie du vêtement. Oui, absolument. Donc, ce que je regarde aujourd'hui, un genre de triste anniversaire. Je me rappelle, il y a quatre ans, en 2020, on était un peu forcés d'aller à la maison. Moi, je me souviens, on a porté pas mal de linge mou pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui, quatre ans plus tard, qu'est-ce qui devient avec justement cette industrie-là? Je regarde quand même un certain ralentissement, comme tu le disais, avec le taux d'intérêt qui augmente les paiements hypothécaires. On compresse beaucoup le budget et on se demande, est-ce que je vais aller chercher un autre T-shirt pour rester à la mode? Ou je me dis, peut-être que je vais le garder un petit peu plus longtemps. Donc, c'est très divisé, parce que je regarde ma pyramide de Maslow, par exemple, à mes besoins de base, me loger, me nourrir, me nourrir, effectivement. Donc, je me dis, qu'est-ce qui se passe dans ce segment-là? Et je me rends compte qu'il y a un certain ralentissement quand même. Il faut dire que le consommateur qui est moins porté à dépenser, donc c'est plus compliqué pour les entreprises de rencontrer leur objectif de vente. Ce qu'on comprend, Simon, que ça fait une baisse de revenus pour les entreprises, mais qu'est-ce qu'il y en a des dépenses des consommateurs? Au niveau des dépenses des consommateurs, moi, je vais regarder à peu près trois éléments de l'économie que je regarde. Au niveau du PIB, à la produit intérieur brut, je veux savoir si c'est un segment qui est en croissance. Je veux regarder aussi au niveau des ventes au détail, des vêtements, de chaussures, et je regarde le troisième qui va être au niveau de mon inflation, mon IPC. Et dans les trois cas, je regarde qu'il y a un certain ralentissement de un à deux et parfois même plus au niveau du vêtement. Donc, quand je regarde l'inflation avec des pourcentages négatifs, ça, c'est de la déflation. Ça veut dire que les prix des vêtements, pour le consommateur, sont en train de baisser. Donc, sans ces trois types d'instruments ou d'indicateurs économiques, j'ai un ralentissement autant dans mes ventes, j'ai un ralentissement dans mon industrie en général, dans ma croissance, et j'ai un ralentissement aussi dans mon inflation. J'ai vraiment une forme de convergence vers un ralentissement économique. Ça permet de comprendre effectivement ce rapport-là entre les données. Et est-ce qu'il y a certains titres en bourse, en Wall Street, qui subissent les contre-coups de ça? Comment les investisseurs voient cette situation-là? Bien, là, je te ramène un peu l'élément nostalgique de notre adolescence, peut-être. Je me rappelle dans mon temps, c'était Gap, c'était Guess, c'était des entreprises comme ça. Et dans la majeure partie des cas, on ressent ce ralentissement, mais ce n'est pas nécessairement très généralisé. Donc, oui, je ressens quand même que les investisseurs sont prudents face à une panoplie de titres cotés en bourse à Wall Street. Dans certains cas, j'ai beaucoup plus de difficultés en à la chaussure. Je regarderais peut-être Footlocker qui a de la difficulté. Je regarderais aussi peut-être Victoria's Secret. On a vu dernièrement qu'il y a eu des résultats financiers un petit peu plus difficiles. Sinon, je regarde des titres qui ont été très, très positifs dans la dernière année. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était le Abercrombie & Fitch. En fait, je t'aurais dit, Simon, dans la dernière année, Abercrombie a fait plus de rendements en pourcentage que Nvidia. Tu savais-tu ça? Quand même! Mais ce que ça veut dire, que ça, c'est des exemples, évidemment, mais est-ce que ça reflète vraiment le secteur? Ça veut dire qu'il y a vraiment deux catégories, des entreprises qui performent moins bien, mais d'autres, oui, performent quand même bien. Bien oui, exactement. C'est très divisé. Comme dans notre population, on ne ressent pas les effets de l'inflation de la même manière. On ne ressent pas non plus l'investissement entre les petites entreprises et les grandes entreprises. Donc, c'est très divisé, effectivement. Et souvent, comme c'est la mode, moi, je me connais peut-être un petit peu moins en mode. Ma blonde me dit, ah, Simon, on ne peut pas croire que tu as mis ça. Moi, je me dis, c'est dessus, ça revient à tous les 20 ans. Donc, graduellement, Simon, je pense, on va revenir à la mode bien doucement. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre, Simon, dans les prochains mois dans ce secteur d'activité-là? Lorsqu'on voit ces graphiques-là qui descendent au fur et à mesure, est-ce qu'on s'attend que ça va rester dans le rouge comme ça? Non, ça va être très divisé. Certaines entreprises vont avoir de la difficulté, d'autres non. Comme je le dis, c'est vraiment divisé entre les géants et les plus petits. C'est question d'une mode aussi. Selon moi, ça va rester un petit peu comme ça. Mais c'est sûr que si le ralentissement économique perdure, il va y avoir certaines entreprises qui vont avoir plus de difficultés. Parce que je regardais aussi au niveau du coût de production, je regardais le coton, par exemple, qui a augmenté beaucoup dans la dernière année, 20 % de hausse. Donc, ça s'additionne pour les fabricants, la transportation. Les salaires ont augmenté depuis la pandémie. Là, je te parle du coton. Les verres que ça pourrait avoir, si le coton est trop cher, peut-être que je vais me trouver un autre type de fibre, peut-être plus de polyester. Un autre type de fibre pourrait être synthétique. Sinon, je ne sais pas, peut-être qu'on va avoir des chemises en soie. Peut-être que la soie va revenir, Simon. On va revenir dans les années 80. Je te le dis, la mode, ça revient aux 20 ans. Garde ça pas très loin dans ton garde-robe, Simon, on se le reparlera. Ça marche. Merci beaucoup, Simon. Bonne special day. Bye-bye.